... Et toi Périne, tu fais quoi dans la vie ? Moi ? Je fais une thèse de maths. Oh ! Mais c'est pas trop dur pour une fille. Et t'as eu ta thèse pour respecter la parité ? Pour éviter ça, maintenant je dis juste que je bosse sur le cancer. Et du coup, quand finalement j'avoue que je fais des maths, c'est plus le combo maths et femmes qui choque. Non, c'est plus le « Mais tu comptes quand même pas guérir le cancer avec ta calculette ? » Alors non, autant vous dire la vérité dès le début, je ne guérirai jamais le cancer. La preuve, j'ai pas de blouse blanche. Je ne suis pas médecin. Non, moi, je suis une météorologue du cancer. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche la météo. Ce sont des équations mathématiques qui, mises ensemble, décrivent l'évolution du temps qu'il fera à partir de la météo d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un modèle. De la même manière, j'ai proposé un modèle qui décrit l'évolution d'une tumeur dans le temps. Alors bon, juste comme ça entre nous. Quand je compare mon travail à la météo, je ne vous parle pas de celle qu'on regarde deux semaines en avance pour savoir si on peut sortir le barbecue pour la visite de Tati Janine. Vous savez, celle qui vous dit qu'il va faire beau jusqu'à ce que vous achetiez vos brochettes et qui ensuite vous annonce un bon gros orage. Non, moi, je vous parle de la météo qui est ultra précise, celle qui vous dit s'il va pleuvoir dans l'heure. Parce que le cancérologue, c'est juste l'évolution de la tumeur entre aujourd'hui et le prochain examen de son patient qui l'intéresse, pour y prévoir un éventuel problème. Et ça, on peut lui donner, à un détail près. Un modèle mathématique, ça dépend de paramètres. C'est ça qui lui permet d'avoir différentes évolutions possibles. Et oui, deux tumeurs n'ont aucune raison d'évoluer de la même manière. Je dois donc personnaliser mon modèle. Et pour ça, je dois trouver les paramètres spécifiques de chaque patient. En météo, les paramètres, température, pression, ils sont mesurés par des capteurs. Sauf qu'on n'a pas de capteur dans notre corps. Donc, on ne peut pas mesurer les paramètres de mon modèle. Les seules infos qu'on a, ce sont les images médicales des patients. Je dois donc trouver une méthode mathématique qui, à partir des données médicales d'un patient, me donne de manière très précise les paramètres de ce patient. Et avec ces données, mon modèle, il permet de prévoir la forme qu'aura la tumeur dans quelques semaines. Donc, de prévoir si telle ou telle partie du cerveau sera touchée et quelles seront les conséquences pour le patient. Au final, le cancérologue, il va avoir un temps d'avance sur la maladie. Ce qui va lui permettre d'affiner son diagnostic et d'optimiser les traitements. Quand tout ça permettra la guérison plus rapide des patients, pour moi, ce serait un peu comme avoir participé à l'annonce d'un grand soleil après de nombreux jours de pluie dans la vie des gens. Et à l'heure où la médecine est capable de s'allier aux mathématiques pour prédire l'évolution d'un cancer, je me dis qu'il serait peut-être temps que la société revoie un peu ses préjugés sur les maths. Et tant qu'à faire, sur les mathématiciennes aussi. Merci. Bravo Péry ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501